... Bonjour Bernard Péquer. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à l'Institut géographique alpine de l'Université Grenoble-Alpes. Vos recherches s'orientent sur la géographie économique, l'analyse des processus de construction et de développement territorial. Vous avez assisté à la conférence sur l'avenir des stations de montagne des Alpes du Sud qui s'est déroulée à Logicam. C'est une étude qui a été menée sur 15 mois. Elle portait sur 31 domaines skiables. L'objectif était d'analyser les effets du changement climatique sur les stations de ski et d'envisager leur marge de manœuvre pour adapter leur développement futur. L'enneigement varie d'une station à l'autre. Certaines compensent leur manque de neige naturelle par de la neige de culture, c'est-à-dire de la neige artificielle. L'étude révèle qu'il y a une station qui sera dans le futur difficilement exploitable, c'est Valpe-Lens dans les Alpes-Maritimes. Est-ce que cela veut dire concrètement qu'il ne sera plus possible de skier là-bas ? Dans certaines régions, si on ne peut pas compenser le manque de neige naturelle, il est certain qu'il faudra que la station se reconvertisse. Donc on ne peut pas dire que la station va disparaître automatiquement, mais c'est vrai que le handicap sera très lourd pour que ça reste une station de ski pure et simple. La neige artificielle, c'est une des possibilités, mais qui a des inconvénients aussi en termes d'environnement en particulier, et en tout cas qui ne résout qu'à plutôt court terme la question. On a beaucoup entendu parler d'un phénomène qui est celui des lits froids. C'est des appartements qui sont inoccupés pendant l'hiver, qui mettent à mal les modèles économiques du tourisme. Est-ce que c'est un problème qu'on rencontre dans les Alpes du Sud ? Effectivement, on a un problème qui est général, qui est que ce sont des appartements en propriété privée. Donc les gens font ce qu'ils veulent avec leur appartement une fois qu'ils l'ont acheté. On a peu de prises en matière de politique publique pour éviter ce problème. Il y a d'autres types de résidences possibles. Puis si on trouve des occupations d'été, on peut sans doute améliorer la période de temps où ces appartements sont occupés. On parlait justement ce matin des emplois saisonniers qui sont à durée déterminée. Est-ce que revaloriser les ressources, avoir une nouvelle approche sur ces ressources et sur ce que peut apporter le territoire à la station plutôt que l'inverse, ça pourrait éventuellement permettre de créer des emplois plus durables, plus sécurisants pour les personnes ? Tout à fait. Si vous diversifiez l'offre et si vous combinez des activités proprement touristiques, des activités agroalimentaires, des produits de qualité, etc., avec une offre culturelle, vous allez augmenter les opportunités d'emploi et vous allez augmenter la qualité des emplois. Dans le cadre de la future politique régionale d'accompagnement des stations, donc 2022-2027, la région sud s'engage à verser 100 millions d'euros pour soutenir les projets d'aménagement des stations, à quoi concrètement pourrait ou va servir cet argent ? L'argent public peut servir à des projets qui vont valoriser des activités spécifiques du territoire lui-même qui viendront en retour alimenter une amélioration globale de l'offre des stations. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Plus d'informations sont disponibles sur l'avenir des stations face au changement climatique sur le site internet connaissance-territoire.marégion-sud.fr ou sur la chaîne YouTube. Au revoir, merci. Au revoir, merci à vous.